... Sébastien, vous êtes créateur de la SS2I Sopitec, une entreprise qui a tout juste un an. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'activité portée par Sopitec ? Sopitec est une petite SS2I, donc une société de services en ingénierie informatique, qui a pour vocation à apporter au PME de la région un service informatique de qualité qui s'inscrit dans l'ère technologique actuelle. Alors vous, vous avez fait le choix de passer par une coopérative d'activité, Graines de Sol, pourquoi avoir fait ce choix ? Ça permet d'être accompagné, être chef d'entreprise et créateur d'entreprise, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, puisque nous nous retrouvons à avoir tous les corps de métier à assumer par nous-mêmes. Nous devons être à la fois commerciaux, à la fois chef d'entreprise, technicien, faire de la gestion, de la comptabilité, avoir des tableaux de bord, et c'est très complexe. La coopérative d'activité, de par un certain nombre d'ateliers qui peuvent être proposés, permet d'avoir des bases et à défaut d'avoir un accompagnement pour développer cette activité dans les meilleures conditions. On sait que l'entrepreneur dans sa démarche de création peut souvent être seul, l'isolement c'est compliqué, donc la coopérative d'activité permet un peu de lutter contre cet isolement ? L'entrepreneur, quand il démarre son activité, est très seul et doit se faire violence quelque part pour aller pousser des portes, créer son propre réseau et avancer. L'avantage de la coopérative d'activité, c'est que finalement on est déjà nombreux à être dans cette même démarche et donc il y a une certaine synergie qui s'installe en interne pour justement développer un réseau et une entraide entre chaque coopérateur. Sopitec a un an, on en parlait tout à l'heure. Quel regard vous portez sur un an d'activité ? Le démarrage d'une activité est très long, très très long. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a une notion de confiance à avoir puisque beaucoup de gens sont sur le marché, beaucoup d'entreprises informatiques sont sur le marché. Ce qui fait que dans un démarrage d'activité, on croit souvent que dès le premier mois, on va pouvoir facturer. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça et c'est même beaucoup plus long. Et l'accompagnement de la coopérative d'activité, une fois de plus, m'a permis de ne pas me décourager parce qu'au bout de six mois où il y a assez peu de facturation, il y a un moment où on s'essouffle de se dire on fait énormément de choses et finalement, ça ne porte pas ses fruits. Cet accompagnement de la coopérative permet de justement maintenir constant en fait la volonté d'avancer et ça permet finalement de déboucher. Et un an après, aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé il y a six, huit ou dix mois. Donc une démarche longue, parfois complexe. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui au Salon des entrepreneurs, aux jeunes créateurs qui n'oseraient pas se lancer dans l'aventure ? C'est une aventure extraordinaire, extraordinaire sur beaucoup de points et principalement sur un point de vue humain. On apprend aussi quelque part à se connaître, à se connaître soi-même, à trouver certaines limites et surtout on fait des rencontres qui sont riches. Donc c'est une expérience très, très intéressante.